Générique Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Les Euro-Régions associent plusieurs zones administratives séparées par des frontières nationales. La Nouvelle-Aquitaine est associée à deux provinces espagnoles au sein de l'Euro-Région, Nouvelle-Aquitaine et Ouskadi-Navar. Ensemble, elles ont inventé TransferMuga, premier système d'information des passagers transfrontaliers en basque, espagnol, français et anglais, qui rassemble l'information sur tous les moyens de transport, vélo, bateau, automobile, taxi, autocar, train, avion, pour passer d'un pays à l'autre dans la zone. Il fournit des renseignements sur les gares chemins de fer, les gares routières, les stationnements, les aéroports. Il permet de comparer les tarifs et calculer son itinéraire. Ce système a été primé en décembre dernier à Bruxelles et distingué en mai dans le palmarès des Smart Cities du journal Le Monde. Maintenant, en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Le quartier de la Batide, à Limoges, compte plus de 5000 habitants. Depuis 2013, il fait l'objet d'une rénovation urbaine portée sur l'habitat, possible grâce à la participation de l'Europe. Et au cœur de ce projet, la CELI, Société d'équipement du Limousin, est chargée d'améliorer les conditions de vie des habitants et l'attractivité du quartier en restructurant l'ancien centre commercial en un pôle de service. Le projet de restructuration du centre commercial de la Batide se situe dans un vaste programme de renouvellement urbain. Une convention a été signée entre l'Europe, la ville qui est concédante, et la CELI pour la redynamisation de cet espace. Ce qui était hier un centre commercial devient un pôle de service de proximité qui inclut un certain nombre de professionnels, dans ce qu'on pourrait appeler un pôle de santé. Et on intègre dans ce lieu d'autres services de proximité, tels que la poste et la police aujourd'hui. Un projet rendu possible grâce à une subvention européenne, le FEDER. Le projet FEDER, c'est un fonds de développement et de restructuration qui est géré par l'Union européenne et qui vient abonder les opérations de restructuration sociale, économique et des territoires. pour cette opération-là, à hauteur de 7% des dépenses éligibles par l'Europe. L'Europe reste donc un acteur majeur de la rénovation urbaine du quartier de la Batide. Au total, les aides européennes pour la restructuration du centre commercial s'élèvent à 147 000 euros. Aujourd'hui, on reçoit un Italien arrivé de Modena via Hong Kong. C'est très difficile, très difficile de juger mon pays en ce moment. C'est un moment très, très particulier. J'essaie de comprendre moi-même tous les jours. J'essaie de demander à mes copains, à mes parents, qu'est-ce qu'ils pensent et comment ils sont en train de vivre ces moments politiques. Ils sont très d'accord sur un point spécifique. On a un gouvernement pas crédible maintenant. On a les populistes au gouvernement. On a la droite et les populistes. Les pires totales. Et surtout, ils sont en train d'être en campagne électorale tous les jours. Donc, il n'y a pas un projet, une projection sur le futur du pays. Je ne veux pas dire que c'était mieux avec Berlusconi. Mais maintenant, c'est vraiment difficile à comprendre comment gérer la situation. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative par le moment. Donc, j'ai regardé les derniers sondages. Vous que dans un mois et demi, on va voter pour les européennes. Et en fait, 50% de la population, elle est encore divisée entre la Ligue et les mouvements 5 étoiles. Et tous les autres, ils ont des petits percentages. Il y a 47% des gens qui ne savent pas quoi voter. Moi, je trouve que les Gilets jaunes, ils ont bien réussi. Après les premières deux semaines qu'ils ont fait, tous les samedis, ce n'était pas facile. Je trouve que c'est que vous que vous arrivez à faire ça. C'est peut-être parce que vous avez fait vraiment la révolution. Vous avez vraiment coupé la tête au roi, tu vois, une piazza. Et donc, vous avez ce sentiment d'union de la France. Et les gens, ils arrivent vraiment à se mettre ensemble, descendre dans la rue et dire, on a un problème. Et ils descendent de la rue tous les samedis. Chez nous, ça ne pourrait jamais arriver ça. Mais jamais. Pourquoi ? Je ne sais pas. Con grande piacere. Arrivederci, grazie. Chaque semaine, un néo-aquitain qui réside dans un pays de l'Union européenne partage son expérience. Le Royaume-Uni, c'était un peu particulier parce que c'était le dernier pays qu'on faisait à l'étranger, en fait. À part la France maintenant qu'on est revenus, mais c'était la fin du voyage. Donc, on avait un peu, pas une nostalgie, mais on se rendait compte que c'était la fin, que ça faisait depuis septembre. C'est ce qu'on vivait, changer de pays chaque jour. Alors là, du coup, on retranscrit tous nos témoignages qu'on a enregistrés avec un dictaphone. Donc, c'est une grosse partie du travail. Et ensuite, là, on se lance dans la rédaction d'un rapport qui va reprendre tous ces éléments, tout ce que nous ont dit les gens. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'ils nous ont dit les gens. Ce n'est pas forcément notre opinion. L'identité européenne, c'est comme on l'avait déjà vu avant un peu, ça dépend des régions. Ça dépend de l'âge et des générations. Les jeunes qui ont notre âge, par exemple, qui ont pu bénéficier d'Erasmus, d'Interrail et de tout ça, et qui parlent anglais, évidemment, ils vont se sentir plus européens. Donc, on va compiler tout ça. Et puis après, on a différentes présentations à Bordeaux, Paris et Bruxelles qui sont prévues. La génération un peu ancienne, donc plus de 60 ans, eux, ils vont se sentir européens dans le sens que pour eux, l'Europe, c'est la paix. Et après, il y a une génération au milieu où là, c'est vraiment plus compliqué. Avec la région Nouvelle-Aquitaine, on va intervenir dans des lycées. La deuxième chose, ça sera avec la Maison de l'Europe, normalement. Et avec l'Université de Bordeaux aussi. Voilà, le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego.